Nous parlons en particulier ce soir des niveaux de 5e et de 4e sur lesquels nous utilisons, depuis la deuxième année, des tablettes numériques, c'est-à-dire que tous les élèves de 5e et de 4e sont équipés d'un iPad et évidemment cela change un petit peu la façon dont nous fonctionnons en cours et ça a également des incidences sur la lumière de gérer les adolescents à la maison. Donc c'est du tout cela dont nous allons discuter. On va essayer de tous être le plus concis possible afin de nous laisser un temps de questions, d'échanges, c'est ce qui me semble le plus intéressant et on a quand même quelques éléments à transmettre avant cela. Je vous laisse commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Toutes mes excuses pour ce léger retard au démarrage. Je vais vous parler très brièvement aujourd'hui, justement dans le cadre de cette réunion, des atouts de l'iPad en classe puisque vos enfants sont ou seront équipés d'iPad. Et effectivement, ça représente un changement, déjà pour bien comprendre la situation, ça représente un certain changement en fait dans la posture à la fois de l'enseignant et des élèves. C'est-à-dire qu'on a toujours été habitué à un schéma assez traditionnel, assez classique, avec une transmission du savoir qui est assez frontale, mine de rien. Et c'est en train de changer. Ça a commencé à changer déjà il y a quelques années et ça a commencé à changer en partie à l'école asocienne puisqu'on se retrouve rapidement, que ce soit à la maison comme à l'école, avec des enfants qui ont accès à de l'information plus facilement, qui vont parfois aussi chercher l'information bonne ou mauvaise, mais vont chercher l'information de façon autonome parfois. Et justement, l'idée, c'est d'arriver à transformer la façon de fonctionner en classe pour favoriser cette recherche et favoriser et surtout l'orienter dans le bon sens. Le changement, en fait, il vient aussi d'un principe très simple dans l'apprentissage qui a été étudié par Dale, Edgar Dale, que je trouve assez intéressant et qui change justement l'aspect de la façon dont on peut percevoir les choses, l'aspect justement très frontal. C'est-à-dire qu'en gros, le code d'apprentissage de Dale, il prend l'exemple d'un élève moyen et il s'interroge deux semaines après sur ce que l'élève a compris, a retenu en fait. Et du coup, on s'aperçoit que si l'élève ne fait que lire, il ne retiendra que dizaines de pourcents de ce qu'il a lu deux semaines après. Ensuite, s'il entend, par exemple, quelqu'un lui parler, forcément, il va retenir un petit peu plus parce que ça fera fonctionner les deux types de mémoire, auditive et également visuelle. Et puis, petit à petit, s'il voit des images, s'il voit des schémas, sa structure rend mieux sa pensée, il retient plus. Et plus, en fait, on enrichit déjà ce qu'on lui présente, plus ça va être efficace dans l'apprentissage. Et maintenant, ce que l'on voit, c'est que, évidemment, lorsque l'enfant va participer, va créer, va produire du contenu, il va retenir de plus en plus. C'est-à-dire que lorsqu'il va énoncer, lorsqu'il va réciter, lorsqu'il va parler, s'exprimer, il va falloir qu'il structure différemment encore ses idées. Et bien entendu, s'il produit en plus d'énoncer, ça peut être sous forme de capsules vidéo, ça peut être sous forme de création de tout type, en général, on retient beaucoup mieux. Donc ça, c'est le code d'apprentissage de Dale. Et justement, en fait, ce que l'on voit avec notamment l'iPad, c'est qu'on peut faciliter cette progression vers la création. Et c'est le but, justement, d'apporter du numérique. Ce n'est pas juste mettre du numérique pour du numérique parce que ça fait bien. C'est justement apporter cette pierre qui est fondamentale et qui permet aux enfants de se développer. Alors, il y a des atouts qui sont certains dans l'usage de l'iPad en classe. Déjà, c'est une plateforme qui est unique. Quand j'appelle une plateforme unique, c'est-à-dire qu'avec une seule tablette, on va pouvoir prendre des photos, on va pouvoir lire des documents, on va pouvoir écrire des documents. On va pouvoir même faire des activités basées sur la réalité augmentée, ce qui est hyper intéressant. Parce qu'on peut, comme ça, à partir du réel, à partir de documents concrets, on peut aller plus loin et sublimer ça par des données enrichies. Bien entendu, on peut partager ces ressources puisqu'on a aussi, en complément de l'iPad, l'école Alsacienne, la suite Google qui permet justement de travail collaboratif, travail équipe. Et donc, on peut aller encore plus loin dans les visages. Et bien entendu, pour les élèves les plus en difficulté, on a toutes les options d'accessibilité, fonctionnalités qui permettent de faciliter la lecture, faciliter l'écriture aussi, et l'audition, bref, un panel de fonctionnalités qui est vraiment efficace dans ces situations. Alors, il y a aussi le côté bêtement, on va dire, maintenance, puisqu'on peut gérer facilement des iPads, donc ça c'est pratique, même en interne, ça permet justement de se concentrer sur la pédagogie et de ne pas s'attarder sur la technique. Et justement, la formation, en fait, des enseignants qui a été réalisée et qui continue de l'être, et pas plus tard qu'aujourd'hui, une session qui est prévue, et il y en aura d'autres en décembre et dans la suite de l'année, la formation des enseignants est essentielle, puisque si certains enseignants vont très bien acquérir des réflexes, et on en a quelques-uns dans la salle qui pourront certainement vous le témoigner, d'autres ont besoin de plus d'aide, de coups de pouce sur ces choses-là, c'est-à-dire que les formations qui sont déroulées ici à l'école alsacienne sont basées sur un modèle très simple, qui est le modèle SAMR. Le modèle SAMR, c'est Ruben Puente Doura qui l'a développé, et il se base en fait sur quatre étapes d'adhésion des enseignants aux nouvelles technologies. Dans un premier temps, on va avoir la phase de substitution, où là, au lieu de distribuer des documents papiers, on va les faire passer en numérique. Ça, c'est la phase un peu transitoire. Le but, c'est d'arriver à dépasser cette phase-là pour arriver aux phases d'augmentation, jusqu'à ensuite modifier ces pratiques et même carrément redéfinir l'ensemble de ces programmes pour tenir compte vraiment totalement de l'outil qu'on a entre les mains. Mais ça reste bien évidemment un outil, on n'est pas là pour remplacer les méthodes traditionnelles classiques, le papier, les choses qui nous ont forgées quand même. Donc c'est normal, c'est important de savoir lire, de savoir écrire sur du papier. Donc on n'est pas là non plus pour remplacer tout ça, mais on est là vraiment pour ajouter à la connaissance, ajouter aux compétences que peuvent développer les élèves. Donc je vous invite aussi, si cela vous intéresse, je le présente très brièvement ici, à aller explorer aussi le modèle ASPEED qui est inspiré du modèle SAMR et plus développé. C'est Thierry Carsenti qui est un chercheur québécois qui travaille d'ailleurs à la chaire de recherche sur l'éducation, les sciences de l'éducation au Canada, qui a développé son modèle ASPEED qui, lui, en fait, on va dire, étoffe un peu le modèle SAMR en ajoutant quelques phases bien déterminantes et surtout en tenant compte, c'est aussi un acronyme, ASPID, en tenant compte aussi de l'éventuelle dégradation du projet qui pourrait se produire si le projet était justement pas très bien géré, c'est-à-dire des enseignements qui seraient mal formés ou alors des débordements, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent se produire et qu'il faut absolument éviter pour essayer d'aller dans ce sens-là, le sens d'évolution positive et ne pas risquer une dégradation du projet. Donc c'est sur ces plans-là qu'on s'efforce avec toute l'équipe de l'école asacienne justement de mener les enfants pour faire en sorte que ce qu'ils ont entre les mains soit le plus pertinent et le plus profitable pour eux. Merci beaucoup. Alors, il faut juste que vous quittiez le métier. C'est comme ça que je vais pouvoir... Alors, après... Donc ça, c'était une présentation générale de ce que vous avez compris, que le Séril Denis, il travaille avec nous, avec le Séril, mais dans d'autres établissements aussi, donc il y a une vision plus globale. Je voudrais revenir sur le projet des classes nominiques telles qu'elles ont été mises en place à l'école pour que vous compreniez dans quelle logique nous nous inscrivons, quels sont les points... Enfin, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça ? Pour tout simplement. Et quels sont les avantages de ce dispositif ? Alors, pourquoi nous avons mis en place ces classes numériques ? On appelle les classes numériques ces classes dans lesquelles tous les élèves sont équipés d'un outil numérique individuel, donc d'une tablette. Tout d'abord parce que nous agissons, dans le cadre d'un plan national, de l'éducation nationale, qui s'est développé à partir de 2016 et qui vise l'équipement, justement, en tablette numérique, de l'ensemble des élèves collégiens en 2018. Je ne sais pas... Ça, c'était de l'affichage. C'était l'objectif de la ministre à l'époque. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Et c'est vrai que le numérique, dans l'éducation nationale, c'est souvent beaucoup d'affichage et dans les réalités, des choses un tout petit peu différentes. Nous, on essaye d'avoir, non seulement d'équiper les élèves d'outils numériques, mais de faire en sorte que ça serve, que ça soit utilisable et que ça s'inscrive véritablement dans une pédagogie. Donc, voilà, en tout cas, on s'inscrit dans ce plan national. Pourquoi ? Pas simplement parce que ce serait décrété par l'éducation nationale, mais parce qu'il nous a semblé, avec les professeurs, avec le conseil pédagogique, avec toutes les réflexions qu'on a pu mener, que cela s'inscrivait parfaitement dans notre projet d'établissement. Alors, le projet d'établissement de l'école, c'est un petit peu long de résumer, mais j'en avais repris un certain nombre d'éléments que vous voyez derrière moi, s'accueillir sur le plaisir d'apprendre, développer l'aptitude à travailler en équipe, privilégier la réflexion, agir dans un groupe, etc., utiliser une pédagogie dynamique. Évidemment, les expressions sont choisies, mais elles pourraient se résumer de cette manière-là. Finalement, ce qu'on cherche à faire avec vos enfants, nos élèves, c'est développer le plaisir d'apprendre, favoriser un travail qui soit adapté à chacun, nos élèves sont différents, un travail créatif et collaboratif. Pourquoi ? Et alors, surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne suffit pas de l'afficher et de dire, voilà notre projet, et ensuite, continuons à faire comme toujours, ou comme dans d'autres types de pédagogie, sinon, le risque, c'est de travailler ainsi, c'est-à-dire, j'aime beaucoup cette illustration, qui me semble résumée en travers de la pédagogie, voilà, le risque, c'est celui-là, c'est d'afficher les mêmes choses, et puis ensuite, de ne jamais prendre le risque de les réaliser. On essaye, à l'école asiatienne, de mettre en application ce que nous affichons, et il nous a semblé que ces outils numériques pouvaient y aider, ce n'est certainement pas l'outil qui guide la pédagogie, l'outil est toujours au service d'un projet pédagogique, ça c'est absolument fondamental, on n'a aucun goût particulier pour tel ou tel objet, tel ou tel outil, etc. Ce qui compte, c'est ce que l'on peut en faire. Alors, comment tout cela s'est mis en place ? De manière très progressive et en lien véritablement et avec le soutien de l'Association des parents d'élèves, dès le départ, donc en 2015-2016, nous avons mené une expérimentation dans une classe, une classe de quatrième, avec une équipe de professeurs motivés qui avaient envie de voir comment ça pouvait se passer concrètement. Évidemment, nous avons fait une évaluation assez poussée de ce dispositif. On a essayé de voir comment tout cela se passait. On a fait un sondage auprès des élèves, des professeurs, des parents. Et puis, comme c'était plutôt bien, à titre d'exemple, 100% des parents avaient estimé à l'époque qu'il fallait généraliser ce dispositif, ce qui est un score plutôt honorable, eh bien, nous avons franchi le pas et l'année dernière, 2016-2017, c'était la généralisation de ce projet de classe numérique sur l'ensemble des classes de 5e. Donc, tous les élèves de 5e étaient équipés d'un iPad l'année dernière. Désormais, ils sont en 4e, ils l'ont toujours et nous avons ajouté un autre niveau, c'est-à-dire que ceux qui sont arrivés en 5e ont eu un iPad à leur tour. Si tout continue de bien se passer, si on a fait ça, si on a continué, c'est que là aussi, l'évaluation était positive, je vais vous montrer juste après. Si tout continue bien, la logique voudrait que l'année prochaine, ce soit l'ensemble du cycle 4, le cycle 4, c'est 5, 4, 3, qui soit désormais équipé en outils numériques individuels. L'évaluation du projet, qu'est-ce que ça avait donné ? Alors, les professeurs, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient que, plein de choses, que bizarrement, les élèves oubliaient moins leur tablette numérique que leur manuel. Je ne sais pas pourquoi, ou que leur cahier. Il y a peu d'oubli. On n'a pas fait de statistiques, mais il arrive très peu qu'un élève le laisse à la maison. Qu'ils étaient plus responsables, qu'ils communiquaient mieux les uns avec les autres, qu'ils étaient aussi plus capables de travailler en autonomie, etc. Enfin bon, ils voyaient un certain nombre d'éléments positifs. On a fait différents titans pour les élèves également. Là, je vais vous montrer celui qui a été fait à la fin de l'année dernière. Sur l'ensemble du niveau 5e de l'année d'amère, les élèves qui sont cette année en 4e, il y a un questionnaire beaucoup plus développé. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon on est là encore très tard. Que disaient ces élèves, qui sont donc très nombreux, c'est l'ensemble de la promotion de 5e, mais ils disaient que les cours leur s'englaient plus diversifiés, que ça leur avait permis d'être plus créatifs, que ça leur donnait plus de motivation, qu'ils étaient plus efficaces, plus de plaisir. Mais ils ne sont pas non plus totalement... Voilà, ça serait inquiétant s'il n'y avait que des points positifs. Je vous ai mis aussi des points négatifs que certains d'entre eux peuvent souligner. Et c'est une vraie question, la question de la déconcentration, bien sûr. Ce qui est amusant aussi, c'est que tout petit nombre d'élèves trouvaient que ça leur donnait plus de travail, plus de devoirs. Je ne sais pas si c'est amusant, mais c'est un devoir. On préoccupait une question aussi pour ça. Du côté des parents, là aussi, on avait beaucoup plus de questions, mais je mets en avant certains points. Ils sont assez d'accord avec leurs enfants. C'est-à-dire que la motivation, c'est aussi la créativité. C'est aussi des termes qui reviennent. Mais aussi les inquiétudes, on les voit, la dispersion notamment, ça rejoint ce que disent les élèves. Et alors, les parents qui pensent que ça fatigue leur enfant ou qui sont très inquiets par rapport à ça, sont quand même en pourcentage très peu nombreux. Le point sur lequel je voulais, le point vraiment d'unanimité, quasi d'unanimité de tout le monde, élèves, parents, professeurs, c'est le travail collaboratif. Et ce n'est pas de soi parce qu'on ne se dit pas forcément qu'en donnant un outil numérique à chaque élève, ils vont mieux travailler avec les autres. On peut même craindre qu'ils travaillent moins bien avec les autres. La réalité, c'est qu'il y a davantage de travail en collaboration au sein des classes, mais aussi à la maison parce qu'on peut évidemment à distance continuer à travailler. On commence un travail en classe, on le poursuit à la maison. On va voir qu'ils ont fait beaucoup d'exposés, beaucoup de présentations et que ça simplifie énormément les choses parce qu'on n'est pas constamment obligé de se réunir. Évidemment, c'est essentiel de le faire. Évidemment, l'école reste ce lieu où on peut aussi le travail, mais on peut aussi poursuivre les choses. On peut aussi échanger plus facilement. Il y avait aussi d'autres éléments qui montraient que les parents avec leur enfant étaient plus autonomes et que ça n'entraînait pas de problème dans le suivi du travail. Ils continuaient à être capables de suivre le travail de leur enfant. Le bilan général qui m'avait semblé intéressant, c'est-à-dire qu'on va reposer la question en début d'année, quel était votre état d'esprit par rapport à ce projet et en fin d'année, quel est-il ? On voit qu'il y a des évolutions. Ceux qui étaient convaincus étaient peu nombreux en début d'année. Ça paraît normal, ils n'avaient pas vu encore. En fin d'année, ils n'étaient plus importants. C'est des listes à choix de multiples. Donc, on peut choisir plusieurs mots pulés. Ceux qui étaient réservés ont diminué et ceux qui étaient inquiets également. Et dans ce tableau, je mets là tous ceux qui sont enthousiastes, tous ceux qui sont très contents. C'était pour montrer les évolutions significatives par rapport à ceux qui doutaient un petit peu du projet. Un autre point, je vais demander aux élèves. Et là, on passe de l'avis sur le projet à ce qu'ils en ont fait concrètement. Et ce qu'ils continuent de faire cette année, je vais demander aux élèves ce qu'ils ont fait avec l'iPad. Donc, évidemment, ils avaient fait des documents textes. Ça paraît à peu près logique. Mais c'est intéressant de voir que 94% des élèves avaient fait des vidéos l'année dernière. Ça, évidemment, si on n'a pas un outil numérique individuel, c'est un tout petit peu plus compliqué de le faire. C'est-à-dire que l'année dernière, nos professeurs ont demandé en cours de langue, par exemple, au lieu de dire raconter, décrivez votre famille, donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire assez rapidement quand on a un vocabulaire de base dans une langue étrangère. Auparavant, c'était nécessairement par texte avec éventuellement des illustrations. Désormais, ils peuvent faire un film à ce sujet, ce qui signifie enregistrer sa propre voix et rendre un document qui est un document vidéo à ses professeurs. Et désormais, c'est quelque chose d'assez classique parmi nos professeurs qui ne corrigent pas simplement des supports écrits, mais qui vont corriger une vidéo, qui vont corriger une modélisation en 3D, qui vont corriger des choses très bienes, un site internet, etc. Donc, la modélisation en 3D, si c'est intéressant, alors, le diaporama, voilà, presque tous nos élèves sont capables de faire ce que je suis en train de faire dès la 5e, c'est-à-dire une présentation de ce type-là qui ensuite leur sert pour faire un exposé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas aussi des exposés avec des papiers ou des coupages, mais ils sont aussi capables de faire ça. Ils sont capables de modéliser des objets en 3D. Il y avait un enseignement en pratique interdisciplinaire à ce sujet l'année dernière autour de l'architecture, de faire des feuilles de calcul, des créations graphiques, etc. Vous voyez, et 40% de nos élèves ont créé une page ou un site internet l'année dernière. Tout ça, c'est à la demande des professeurs. Donc, ça nous semble un outil relativement efficace et contrôlé. Je vais être rapide parce que les professeurs vont détailler tout cela. En gros, désormais, sur les iPads, nous avons l'ensemble des manuels scolaires qui s'y trouvent, ce qui permet de répondre à une problématique, en tout cas partiellement, d'une manière assez efficace, qui nous préoccupe depuis longtemps, c'est le poids des cartables. Parce qu'évidemment, quand dans un seul iPad nous mettons tous les manuels, ça soulage quand même beaucoup le dos de nos adolescents. C'est un outil formidable pour faire de la recherche documentaire et surtout pour réfléchir à la manière dont on doit la faire. Parce que c'est ça, la question. La question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on garde un esprit particulièrement critique à l'égard des sources que l'on consulte ? Et à cet égard, tous les élèves de Saint-Kièvres ont reçu l'année dernière une formation faite par le CDI sur ce point précis. Et ce sera à nouveau le cas la semaine avant les vacances de Noël. Par demi-groupe, tous les élèves auront une formation sur ce sujet-là. Et puis évidemment, c'est un outil pour créer, pour collaborer. pour vous donner une toute petite idée, ça c'est la tablette d'un élèves de 5e à la fin de l'année dernière. Et c'est juste une application, c'est l'application qui permet de créer des présentations, l'application Google qui nous permet de faire ça. Et vous voyez que c'est tous les exposés qui ont été faits par cet élève au cours de l'année avec les camarades dans différentes disciplines. Ce qui montre que ça a été utilisé et surtout qu'il y avait une maîtrise à la fin des années de tout cela. Un autre exemple d'utilisation, là c'est des élèves de 5e qui dans le cadre d'un EPI, je dis pas de... Non, pas forcément, même pas. En tout cas, c'était des élèves de 5e qui présentaient leur travail à des 4e. C'est ça ou c'est l'inverse ? Je ne sais pas. Mais voilà, concrètement, un exposé avec en plus de la transmission inter-niveau, voilà ce que nos élèves font couramment à l'école. Ils sont comme moi ou comme c'est revenu ici ou comme les professeurs tout à l'heure. Ils ont leurs iPads, ils projettent et évidemment, ça suppose une certaine maîtrise technique et surtout de nombreuses capacités. Mais évidemment, nous ne mettons pas entre les mains des élèves n'importe quel outil. C'est un outil qui est verrouillé, qui est protégé. Je répondrai à toutes les questions à ce sujet tout à l'heure si vous en avez parce que je sais que c'est un sujet de préoccupation important. C'est bien normal de la part des parents. Alors, le premier point peut-être, c'est qu'en début d'année, tous les enfants ont signé une charte d'utilisation de l'iPad et qui concerne l'utilisation à l'école mais aussi l'utilisation à la maison. Et l'idée générale que l'on souhaite faire passer, c'est que, grosso modo, on a envie qu'il n'y ait pas de soucis et pas de problèmes. À l'école, c'est un outil de travail. Point. Il ne doit être utilisé que comme outil de travail. Et à la maison, il doit être utilisé conformément aux règles indispensables de la maison. Ce n'est pas à moi de déterminer quelles sont les règles chez vous, mais je pense qu'il est indispensable qu'il y ait des règles. Et j'ai bien souligné auprès de chacun des enfants que ces règles devaient être suivies. Alors, un autre point, c'est qu'évidemment, aucun élève ne peut installer d'application. C'est nous qui choisissons quelles sont les applications qui figurent sur l'iPad. C'est totalement verrouillé. Il n'y a pas de possibilité de se faufiler ou de faire quoi que ce soit. On ne peut pas accéder aux différents magasins en ligne. Ça, c'est totalement impossible. Et puis, aussi, une autre chose, c'est qu'on ne peut pas le réinitialiser et tout enlever. Donc, si jamais l'iPad a été volé, on va y que quelqu'un de mal intentionné fasse tout. C'est possible. Une fois qu'il le rallume, la première chose que l'iPad lui demande, c'est un identifiant et un mot de passe de l'école asacienne. Et il affiche le numéro de téléphone de l'école asacienne, etc. On évolue dans un cadre très progé. Pour Internet, je sais que c'est une grosse question. À la maison, c'est normal. Le choix qui a été fait jusqu'à présent, c'était de laisser la possibilité aux élèves d'accéder à Internet. C'est un Internet filtré. Il y a un filtre Internet sur les iPads qui filtre les contenus violents, les contenus interdits ou mineurs. et puis on a rajouté des filtres spécifiques ou des interditions. Par exemple, ils ne peuvent pas accéder à Facebook, Instagram, Snapchat. Et on est prêt à rajouter tous les sites dont vous nous dites qu'ils font un mauvais usage. C'est très simple, ça se fait très rapidement et je le fais régulièrement pour essayer de limiter les jeux en ligne, les choses comme ça. C'est compliqué avec Internet parce qu'Internet c'est un océan infini et donc il y a de tout. Il y a des choses qui nous semblent, de notre point de vue de professeur, extrêmement intéressantes sur un plan pédagogique et c'est pour ça qu'on laisse cet accès. On en a discuté encore lors d'un comité de suivi avec les parents d'élèves mardi de la semaine dernière. Mais à côté de ça, on sait bien qu'il y a énormément de contenus très bêtes, très idiots puisque en gros l'Internet a remplacé pour les jeunes générations la télévision. Moi, quand j'étais petit, je regardais la télévision en rentrant chez moi après l'école, le club de beauté, le recréadeux, croque-vacances ce genre de choses et ça pouvait être très très bête si on regarde ce qui se passait à l'époque du côté du club Dorothée, c'était vraiment très 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 oui, les musclés par exemple, ça rappellera des choses à certains peut-être. Voilà, les adolescents ne regardent plus la télévision, je ne sais pas les vôtres mais statistiquement c'est fini. ils regardent YouTube à la place et il y a tout autant de contenu peu qualitatif sur YouTube qu'il y en avait à la télévision. Donc, où j'en étais ? J'en étais à dire qu'on essaie de contrôler tout ça mais qu'il y a des contenus pédagogiquement intéressants, idiots et parfois violents, dangereux. C'est une réalité d'Internet et quels que soient les filtres que l'on met en place, il y a toujours malheureusement la possibilité de tomber par accident ou volontairement sur des contenus qui ne sont absolument pas à destination d'un enfant de cinquième ou de quatrième. c'est une réalité partout et ça, il faut en avoir conscience et éduquer nos enfants par rapport à cette réalité-là. Un autre point important, c'est que l'historique de navigation ne peut pas être effacé donc vous avez tout à fait la possibilité de voir tout ce qui a été consulté. Nous aussi, on a cette possibilité-là, on ne fait pas ça tous les jours mais on peut tout à fait aller regarder tous les sites qui ont été consultés par le propriétaire d'un iPad. Enfin, le propriétaire de l'hôtel. D'autres dispositifs de contrôle, les professeurs en classe disposent et uniquement en classe, ils ne peuvent pas contrôler à la maison ce que font vos enfants mais en classe, nous pouvons voir ce que les élèves sont en train de faire sur leur iPad, on peut bloquer l'iPad, on peut l'obliger à aller sur tel ou tel site et puis, je n'hésite pas lorsque les professeurs me disent que tel ou tel élève ne se comporte pas bien justement en classe avec son iPad, ne sont pas les réelles lorsque les parents viennent me trouver à rajouter des restrictions supplémentaires au moins de façon provisoire et avec un objectif éducatif. Voilà pour la sécurité mais on pourra en reparler. Un autre point essentiel et c'est vrai que vous venez là à aborder tout à l'heure, c'est que, évidemment, pour que tout ça fonctionne, il faut que les professeurs soient formés à ces techniques puisqu'il faut qu'ils sachent utiliser cet outil et on ne pense pas que ça se fait tout automatiquement. et donc, depuis l'année dernière, nous avons réalisé 15 ateliers de formation avec Sophia, qui est notre partenaire sur cette question-là. Nous avons, et donc, le prochain, c'est du 20. Nous avons également mis en place cette année, on avait commencé l'année dernière, mais là, cette année, c'est sur un rythme très, très régulier. Tous les jeudis, il y a un café numérique à destination des professeurs qui peuvent venir, on répond à leurs questions, on prend des petits points chaque semaine différents. Et puis, on avait fait aussi, ponctuellement, et on continuera de le faire, des formations entre pairs qui sont absolument essentielles et puis aussi, l'intervention du rectorat de Paris au travers du service numérique, la DAN, qui est intervenue dans l'établissement et qui pourra revenir à l'occasion. Et d'ailleurs, je souviens que beaucoup de nos professeurs et certains de ceux qui sont là ce soir sont aussi des formateurs dans le cadre de ce dispositif-là par rapport à des professeurs d'autres établissements scolaires. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire de ce projet classe numérique et je vais laisser la parole au professeur qui peut vous donner une petite idée de concrètement ce que c'est un cours, enfin, ce qu'il peut faire à l'école avec ses différents outils numériques, notamment avec l'iPad. On va commencer avec M. Jalinet, pour qu'il accède à l'écran. M. Jalinet, professeur de mathématiques. Bonsoir. Bonsoir. Je fais partie des professeurs qui sont aussi formateurs et en complément d'informations par rapport au plan national, sachez qu'il y a 23 établissements dans Paris-Intra-Méros qui, des collèges qui bénéficient de l'utilisation de tablettes. Par contre, ce n'est pas des iPads, c'est des Samsung ou des Nouveau. Et la plupart du temps, c'est plutôt des établissements défavorisés, dans des lieux défavorisés. Moi, je vais juste vous montrer une application. Alors, j'utilise la tablette pour plein de choses, pour différentes choses, mais on va faire court. Et j'utilise spécialement cette application qui s'appelle Note. Et je vais vous montrer l'usage que j'en fais. Alors, j'en fais un usage à la fois pour le collège et pour le lycée. Je vais vous montrer l'usage du côté du professeur et l'usage du côté des élèves. Donc, en gros, je vais commencer par le premier document. Peut-être que je vais commencer par vous montrer comment ça se présente. Donc, vous pouvez voir que vous avez accès à différents dossiers, différents fichiers. C'est un petit peu comme un ordinateur. Et dans chaque dossier, on peut mettre des fichiers. Chacun des élèves a cette application. Donc, ils en font un certain usage dont je vais vous parler. Là, par exemple, je suis dans le dossier de quatrième. Si j'ai le dossier de seconde, il n'y a pas grand-chose parce que c'est un nouvel iPad. Je vais juste vous montrer du coup ce qu'on peut en faire. Je voulais commencer là-dessus en parlant de mon usage personnel qui me facilite la tâche et qui du coup favorise également mon enseignement près des élèves. Mais dans ce moment-là, les élèves n'utilisent pas l'application. Je lis certains cours lorsque c'est plus régulier à mon lycée parce qu'au collège, ils ont encore besoin d'écrire. J'ai certains cours qui se font, que je distribue en version papier aux élèves et qui complètent au fur et à mesure. Ça permet de gagner du temps. et quand je montre ça au professeur au cours des différentes formations, ce que je fais, c'est que je n'ai plus besoin d'écrire au tableau. Le cours, comme actuellement, est projeté au tableau et j'écris directement grâce à cette application. En fait, ce qui est assez pratique, c'est que vous voyez le cadre en bas, j'ai un stylet et du coup, je complète directement le cours avec mon stylet en écrivant un petit peu mieux que ça. et ça me permet de ne plus avoir à écrire au tableau, je n'ai plus besoin d'effacer le tableau, je peux vérifier, je passe dans les rangs en discutant en même temps que je remplis le cours. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable également sur une page vierge. Grosso modo, si je veux écrire au tableau, si je veux ne plus écrire au tableau, je pourrais en utilisant cette application et en plus, je peux écrire en continu, souligner, surligner, etc. En réalité, c'est une application qui modifie des documents. Voilà un des usages que j'en fais. Un second usage, alors parmi les documents qu'il peut modifier, il y a notamment des photos. Donc voilà la photo de la correction d'exercice d'un élève. Ça, c'est au lycée, mais je peux tout à fait le faire au collège. Vous voyez, quand on a des exercices à corriger en mathématiques, là, j'ai deux pages. Alors, recopiez ça, corrigez ça, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et c'est un temps que cette application et que la tablette nous permet d'économiser, à la fois en début d'heure ou en cours de séance. Encore une fois, c'est toujours cette économie de recopiage au tableau et de l'élève qui recopie. Alors, comment ça se passe, là, par exemple ? Si j'ai donné ce travail à faire par des élèves, recopier ça au tableau, même par les élèves, attendre que tous les élèves aient fini de recopier la correction, ça prend entre une demi-heure et trois quarts d'heure, ça prend la majorité de l'heure. Si je fais ça d'une autre manière, je passe dans les rangs, je regarde, je prends un travail qui me paraît intéressant à la fois pour ces erreurs et pour ces qualités, je prends en photo, je charge cette photo dans l'application et je modifie juste ce qui a modifié. Donc, vous voyez ici les petits traits que j'ai fait en bleu, c'est les petites erreurs que j'ai modifiées en cinq minutes. Ça permet quoi ? Ça permet, je demande aux élèves de ne pas recopier ça. Donc, la correction se fait à l'oral. Elle prend moins de temps que si elle se faisait à l'écrit, beaucoup moins de temps. Et du coup, ils ont à charge, eux, de faire un travail de reprenner cette correction à la maison. Et nous, on se contente de faire un travail juste oral. Ce qui s'est passé, ça, c'est le fruit de quelque chose que j'ai constaté depuis pas mal d'années, c'est que quand un élève va recopier une correction, il va avoir du mal à recopier, à écouter en même temps. Ce n'est jamais très efficace non plus. Donc là, on gagne en qualité et en plus, on gagne du temps. Voilà les plus secondes utilisations que j'en fais. C'est aussi... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça a ouvert une page internet. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même à cliquer. C'est aussi... Voilà. C'est aussi pour moi un moyen tout simple de partager un document avec les élèves. Alors, comme on vous le dit, il y a la suite Google qui me permet de virtuellement partager le document. Eux l'ouvrent là-dedans et ça, c'est une activité que j'ai fait la semaine dernière avec les quatrièmes, informatique. Et plutôt que d'avoir imprimé, photocopié cette activité, ils vont la faire et la remplir là-dessus. Alors ça, c'est en l'occurrence une activité qui s'accompagnait de... qui se faisait en salle informatique sur Excel et il y a certaines informations qu'ils avaient à remplir sur ce document. Donc, il y a quelques documents au cours de l'année que je ne photococie pas et que je partage avec eux via le drive et via cette application qu'ils peuvent remises via cette application. Autre utilisation que je leur ai donné à faire également cette semaine, ça c'est un contrôle. Le contrôle, on ne le fait pas sur la tablette, on le fait sur... on le fait sur papier, évidemment, mais le travail de correction, j'ai chargé à tous les élèves de faire le travail de correction là-dessus. Ils l'auront fait pour la prochaine fois et ils pourront eux-mêmes le partager. Donc là, on se situe déjà davantage du côté des élèves, ils pourront eux-mêmes le partager avec les élèves. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est ce que les élèves peuvent faire du coup de cette application. Donc ça, c'est une douzaine de pages d'exercices, de calculs en l'occurrence de début d'année. Vous voyez qu'ici, il y a des captures d'écran dénoncées. Là, il y a des captures faits du texte écrit de façon ordinateur et puis là, du texte écrit à la main. Donc, je peux désigner, par exemple, un élève chargé de faire le travail sur l'application et encore une fois, le travail sera partagé avec le reste de la classe directement via la partie via l'application et on pourra davantage se concentrer sur le travail oral que sur le travail de recopiage. Voilà les avantages de cette application. Est-ce que vous avez des questions ? En tout cas, c'est très pratique. Je peux vous dire que ça fait, dans l'établissement que j'enseignais avant, j'avais déjà des tablettes. Donc, ça fait sept ans que j'enseigne avec des tablettes et si je suis là, c'est que je suis convaincu. Et si je forme aussi de professeur dans d'autres établissements, c'est que je suis convaincu aussi. il y a des défauts comme partout, mais voilà, c'est une expérience positive pour moi. J'espère que ce sera pour vos enfants. Bonne soirée. Bonsoir. Nous sommes profs de SVP, donc Nicolas Labarrère et moi-même, Thomas Portnois. on voulait vous montrer quelques-unes des applications qu'on utilise au quotidien dans nos cours avec les élèves. Je vais juste me connecter pour que vous puissiez voir tout ça. Vincent, je pense que tu es toujours connecté à l'Apple Télé. Donc une des premières applications qu'on voulait vous montrer avant de passer au côté collaboratif, créatif, c'est une application qui nous semble importante parce qu'elle nous aide à nous y retrouver dans la multiplicité des contenus numériques qu'on propose aux élèves. Ce n'est pas facile pour les élèves de faire le tri, de s'y retrouver parmi tout ce qu'on va partager avec eux, tous les sites qu'on va leur conseiller de regarder, etc. Et donc, il y a une application qui est assez utile qui fait partie de la suite Google dont vous parlez Cédric Bonny et Brice Parent. C'est l'application Google Classroom. Donc tous les élèves de l'école ont accès à cette application avec leur compte de l'école. Et donc, un classroom, c'est un espace numérique de travail. Donc, c'est un espace commun entre les professeurs, enfin, entre un professeur et ses élèves. on va créer un classroom pour chacun de nos cours. Donc là, je vous montre par exemple le flux classroom de mon cours de SVT de 5e 1. Et donc, ça va être un espèce de mur comme un blog ou comme un mur sur lequel on va pouvoir poster des contenus. Donc, ça va être un espèce d'agrégateur de contenu qui va permettre à mes élèves de savoir exactement quel document consulter à quel moment. Je peux également poster des annonces pour leur expliquer pourquoi est-ce que tel contenu est intéressant à tel moment. Donc, par exemple, le dernier post que j'ai fait, c'est un post pour leur rappeler qu'ils ont un sommaire de leur classeur qui est dynamique. alors que ça me permet aussi de partager des contenus de manière dynamique. Si je distribue un polycopier, c'est figé dans le temps. Là, en 5e, les élèves de SVT ont un classeur. On essaye le classeur plutôt que le cahier pour justement la question du poids décartable. Sauf que le classeur, ce n'est pas facile parce qu'on distribue plein de documents, ils ne savent pas toujours s'y retrouver et puis l'alternance des cours et des TP fait que parfois ils peuvent s'y perdre. Et donc, j'ai un document qui est le sommaire du classeur des élèves et dans lequel ils vont retrouver tout ce qui a été fait en classe, donc à la fois les titres des leçons, les activités et puis dans lesquelles je vais répertorier l'ensemble des documents numériques partagés avec eux ou l'ensemble des fiches méthodes. Et ça me permet de faire évoluer ce sommaire au fil des séances. C'est-à-dire que là, ce soir, je vais remplir ma leçon 7 qu'on a faite aujourd'hui et puis les élèves vont pouvoir très facilement accéder à ce document qui est dynamique, qui est évolutif au cours du temps et ils vont le retrouver notamment sur ce flux classeur. Je peux leur partager aussi des documents en couleurs. Nous, en SVT, on travaille beaucoup avec les microscopes, donc les photographies de microscopie, c'est un peu triste, enfin, c'est pas très informatif, c'est pas très intéressant de les faire en photocopie noir et blanc. Donc, voilà, là, c'est l'ensemble des documents qu'ils ont utilisés lors de la dernière activité et donc, ça me permet de leur transmettre ces documents. Ils savent où ils sont, ils sont pas obligés d'aller chercher un document dans une application ou un document dans une autre. Ils vont avoir ces documents. Ça peut être aussi, donc je le disais, des liens vers des sites internet. Là, lors de la dernière activité, les élèves ont été amenés à consulter ce site qui permet de faire des sortes de dissections virtuelles, d'explorations en 3D du corps humain. Alors, vous voyez que quand on étudie l'appareil respiratoire humain, c'est un peu plus intéressant de faire ça comme ça en 3D que sur un écorché. Vous savez, dans les labos de SVT, on a toujours des écorchés qui sont des espèces de trucs en cire un peu moches et très datés. Et donc, pareil, là, c'est un site internet. J'ai répertorié ce site internet dans mon flux Classroom et donc, ça permet aux élèves, pour s'entraîner à leur prochaine évaluation, de reconsulter le site qu'ils ont vu en classe. Ceux-ci proposent des contenus enrichis aussi. Par exemple, ils vont avoir accès à des vidéos. Vous voyez, là, il y a une petite vidéo de révision sur la respiration. Donc, ils vont pouvoir réviser leurs évaluations sur leur respiration en consultant ces vidéos. Donc, voilà, ça permet aussi de diversifier les supports qu'on leur propose et d'enrichir les informations qu'on leur présente. L'autre avantage de Classroom, c'est que c'est comme un forum de discussion. C'est-à-dire que moi, là, vous voyez, j'ai pas mal parlé, moi, j'ai pas mal posté des choses, moi, mais les élèves peuvent aussi poster des choses et donc ça permet une collaboration entre élèves, ça leur permet de communiquer entre eux et avec moi. Donc, par exemple, j'ai un élève qui me dit « bonjour, je ne trouve plus l'activité 4, alors je peux lui répondre. » Mais ils peuvent aussi se répondre entre eux. Par exemple, vous voyez, Mila, le 25 octobre, a demandé s'il y avait des devoirs pour la rentrée. Moi, je n'ai pas vu tout de suite qu'elle posait cette question. Il y a une autre élève qui lui a répondu et donc, on est dans un espace de travail commun où chacun peut s'entraider, chacun peut partager des contenus au service de tous. Donc ça, c'était pour l'application Classroom. Cette question des contenus enrichis, le fait que les élèves aient un iPad, ça nous permet, alors, on donne quand même des documents papier, mais ça va nous permettre de donner des documents papier qui peuvent aussi renvoyer vers des contenus et vers des contenus d'aide à la résolution d'exercice, des contenus de remédiation. Donc par exemple, je vais vous montrer ma dernière activité. Donc les élèves ont eu un polycopier de cours comme ça, alors c'était en noir et blanc, donc ils vont travailler dessus, mais pour répondre aux questions, eh bien, ils peuvent bénéficier d'aide. Vous voyez, j'ai mis ici des QR codes, donc des codes qui renvoient avec un simple appareil photo, donc avec leur tablette, ils flashent ce code et ça va renvoyer vers des liens, vers des pages internet, vers des contenus également. Et, alors voilà, c'est un vrai, on sait, tu peux vérifier que c'est bien des contenus enrichis. Et donc vous voyez que là, par exemple, pour ce que j'ai appelé l'énigre numéro 2, en fonction de ce que les élèves connaissent déjà, ils vont avoir besoin de plus ou moins d'aide. Et donc, en classe, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on passe dans les rangs, on essaye de donner de l'aide à quelqu'un, mais un autre, pendant ce temps-là, il aurait besoin d'un peu plus d'aide et il attend et il s'ennuie. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir, alors voilà, là, monsieur Bonny a flashé le contenu que je proposais, donc ça, c'est le contenu niveau 2, donc pour les élèves qui vont avoir besoin d'un peu d'aide, je ne sais pas pourquoi mon premier QR code l'effacer, c'est pas grave, il ne doit pas être loin. Pour les élèves qui vont avoir besoin d'un peu d'aide, ils vont pouvoir être envoyés vers un certain type de contenu. Les élèves qui vont avoir besoin de davantage d'aide, qui vont être bloqués au premier niveau d'aide, eh bien, vont pouvoir aller sur la vidéo, justement, que monsieur Bonny a flashé. Donc, voilà, ça permet d'enrichir les contenus purement numériques, mais aussi les contenus papiers qu'on distribue aux élèves. Et donc, nous, en SET, ça nous semble essentiel de pouvoir leur faire profiter de ce genre de dissection virtuelle, de vidéos explicatives, de modélisation en direct de l'activité interne du globe, où, voilà, on a plein d'applications dédiées SVT qui sont vraiment utiles et qui, à notre sens, font une expérience pour l'élève bien plus enrichissante et bien plus parlante et aidante pour leurs apprentissages. Et alors, nous, on peut enrichir les contenus qu'on donne aux élèves, mais les élèves, ils peuvent aussi enrichir leurs devoirs et donc nous proposer des devoirs, des comptes rendus un peu différents et avec davantage de choses que juste un texte ou un schéma réalisé à la main et Nicolas va vous présenter ça. Bonsoir. Donc moi, je suis là vers Nicolas, prof de SVT aussi. Je voulais juste vous présenter un peu l'outil iPad dont je me suis servi pour le compte rendu. Concrètement, la situation de départ, elle est assez simple. Les élèves, ils rentrent en classe en demi-groupe et ils ont une question. La question, c'est quelle est la convection montélique, quel est le moteur du mouvement des plaques. Alors, ça ne fait pas arriver comme ça. Et ils ont une heure effectivement pour travailler sur trois supports différents. Ils ont deux documents papiers et ils ont une animation, une modélisation avec de l'huile et de la crème. Et il faut effectivement qu'au bout d'une heure, ils nous mettent en place un compte rendu en associant ces trois infos pour répondre à la question. Je leur donne juste quatre contraintes. Compte rendu numérique via une application qui s'appelle Book Creator. Et je veux que dans cette application, il y ait un format son, un format vidéo et un format texte. Après, effectivement, c'est à eux à profiler un peu là. compte rendu et pour l'élève qui est plus à l'aise à l'oral, d'augmenter un peu les pastillissons par rapport au texte ou la vidéo. Celui qui est plus à l'aise sur de la vidéo, de travailler d'abord. On t'achète. Ensuite, effectivement, moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette application, c'est la liberté. Ça veut dire que je leur laisse effectivement de la créativité. Il faut effectivement qu'ils répondent de manière scientifique à ce problème-là, à ce problème-là. Mais la forme, effectivement, c'est quelque chose qui va les intéresser. Et la forme, je leur laisse effectivement le format à papier, le format vidéo, la notation ou pas, la légende ou pas. Et effectivement, je leur laisse une semaine pour me présenter un compte rendu. Ce qu'ils ont beaucoup travaillé, c'est la collaboration puisqu'ils s'échangent directement en TP les photos, les vidéos, les documents. Donc, ils travaillent de manière assez interactive et ils vont rendre peut-être plus motivant un sujet qui, au départ, était peut-être, je vais dire, le chouïa austère, c'est-à-dire la convection du mort. Je vous montre juste peut-être deux supports. Je vous ai pris deux exemples où vous allez voir effectivement la différence des comptes rendus. Donc là, c'est un compte rendu que je faisais sur une autre option. Je vais passer. Donc ça, c'est vraiment un compte rendu de TP. Tout ça, ça a été pris pendant le temps. Toutes les pastilles sont que ce sont effectivement les moments où l'élève a posé sa voix sur l'iPad. On va avoir la vidéo aussi, l'expérimentation. La musique, l'élève s'est amusé à légender, avec de la musique. Ils avaient cette liberté-là. Le point de départ, c'était une vidéo qu'ils ont eux-mêmes flashée, parce que c'est intéressant, parce que dès qu'ils flashent une vidéo, ils mettent leur iPad, leur écouteur, et il y a une concentration qui est ultra importante. C'était une animation, c'était un morceau de l'âge de glace, c'est ça, qui s'appelle la dérive des continents. L'intérêt, c'était de démonter un peu scientifiquement ce petit extrait. Donc on est parti de ça pour comprendre scientifiquement pourquoi c'était faux. Vous avez vu que là, effectivement, l'élève, elle s'est amusée. Elle a mis à la fois du texte, du dogme, de la vidéo, du son. Et vous avez le bilan qui est assez complet à droite. Donc ça, c'était un exemple. Je suis déçu que vous ayez pris la vidéo. Une solution. Je vais vous montrer une deuxième qui est totalement différente dans la forme. On vous le partagera avec si vous souhaitez apprécier avec la qualité. Sur le même sujet, vous avez exactement le sujet. TP convection, le moteur du mouvement des plaques. Quelle est l'origine du mouvement des plaques lithosphériques et quelles sont les mises en mouvement et l'origine des plaques lithosphériques ? C'est pas tout. L'absurde qui est assez courte mais effectivement, l'intérêt, c'est toujours ce questionnement. Et là, je choisis de le mettre sous formation. Merci. Ça paraît un peu laborieux mais en cinq jours. Ils m'envoient ça sous le drive. Je le corrige de manière assez rapide. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très à l'aise par rapport à la mise en place des enfants, par rapport à la collaboration entre eux. Donc pour nous, effectivement, c'est très enrichissant et ils aiment beaucoup cette créativité-là. C'est-à-dire leur laisser le choix. Et puis après, on peut partager avec eux les différentes réalisations des différents groupes. Donc c'est source d'inspiration aussi pour les comptes rendus à venir. C'est-à-dire qu'un élève qui n'avait pas pensé prendre des photos de tous les éléments des expérimentations pour les légender, les indiquer dans le compte rendu, va pouvoir s'inspirer en allant voir les comptes rendus des autres une fois un ensemble des travaux remis et donc enrichir ces comptes rendus à venir. On va peut-être vous montrer juste comment est-ce qu'on peut intégrer aussi l'iPAT dans nos évaluations puisqu'on peut tout à fait se servir d'application, notamment une application qui s'appelle Socrative pour tester les élèves. Alors ça peut être de l'évaluation en fin de chaque livre, de l'évaluation qu'on appelle sommative pour tester les acquis. Mais ça peut aussi être de l'évaluation formative en cours de formation pour savoir ce que les élèves ont compris, n'ont pas compris, savoir comment remédier aux difficultés des uns et des autres. Et donc pour ça, on a une application qui est pas mal du tout. Je te laisse te mettre sur Socrative. Donc c'est une application qui permet de proposer aux élèves des petits QCM ou des questions à réponse ouvertes et courtes ou... ou... il y a des vrais faux, enfin il y a différentes modalités. Donc le professeur va créer son questionnaire en amont. Il va paramétrer son questionnaire. Alors on peut renvoyer vers des vidéos, différentes photos également. Là, le professeur va rentrer dans l'application « Quelles sont les bonnes réponses ? » ou « Quels sont les mots qu'on attend, qu'on s'attend à obtenir dans une réponse courte ? » parce qu'on peut également rédiger. Et ensuite, eh bien, le professeur va lancer son évaluation et les élèves avec leur application à eux vont pouvoir répondre à ces questionnaires et le professeur va avoir un aperçu en temps réel des réponses des élèves. Et donc ça va permettre de passer dans les rangs, d'aider certains élèves, de donner des conseils sur le temps passé à répondre à telle ou telle question. Et ça va donner, si vous voulez, une vue d'ensemble de la classe à un instant T, une vue d'ensemble des connaissances, de l'acquisition des connaissances et des méthodes au sein d'une phase. Donc effectivement, on va l'action des diagnostics formatives, soumatives. Concrètement, les élèves prennent son iPad et rentrent juste le code que je leur donne qui est le XHPG2C. Voilà, donc moi j'ai rentré mon code, j'ai rentré ce code-là. On a deux élèves. Tu peux nous mettre les tableaux. Il y a déjà deux élèves qui sont épliques. Et là, je vous fure à mesure effectivement que M. Parent a la première bonne réponse. Je vous fure à mesure effectivement quelle est la question qui peut poser souci aux élèves ou à quel sujet ils sont très à l'aise. M. Ménachir a un peu de difficulté. On est encore sous la convection mentale. On répond tous dans le même ordre aux questions, mais on peut aussi paramétrer l'application pour que les questions soient en ordre aléatoire. Il n'y a aucun risque de coup d'œil sur l'iPad du voisin. Enfin, voilà, il y a tout un tas de possibilités. Et puis, ça peut être formatif aussi, c'est-à-dire que moi, je peux paramétrer dès que l'élève rentre une réponse, il peut avoir la réponse et sa correction automatiquement en disant attention, tu t'es trompé, rejoue, ou attention, tu t'es trompé, il faut que tu révises cette notion-là. Là, si on est plutôt sur du somatif, j'enregistre et on évalue ensemble. C'est un outil. C'est à chaque fois. L'intérêt, c'est de varier aussi un peu les supports. Ça peut être du papier, ça peut être du document. Ce qui est intéressant en parlant du papier, excuse-moi, c'est qu'une fois qu'on a fait une évaluation comme ça, l'élève va en garder la trace. Alors, il peut en garder une trace numérique, mais on peut aussi, grâce à cette application, générer une copie par élève. On va pouvoir imprimer, annoter, on va pouvoir lui donner des conseils à l'écrit. Alors, si tu te connectes de la partie, tu peux essayer de le montrer. Voilà, ça c'est une copie d'élève. Donc, à l'issue d'une évaluation, l'élève obtient sa copie avec les questions, les différentes propositions de réponse, ce qu'il a répondu, est-ce que c'était bien ou pas, et pour que l'élève en garde une trace écrite dans son classeur, parce qu'encore une fois, l'iPad ne se substitue absolument pas aux outils habituels, et donc nos élèves ont des classeurs, ont des feuilles, ont des polycopies, etc. On a l'habitude d'imprimer ces copies, de les annoter, et ça permet à l'élève de s'entraîner la fois suivante, sans être obligé d'aller rechercher dans son application quelle évaluation il a faite en cours de la ZT. Voilà, si vous avez des questions, on pourrait y répondre tout à l'heure. Et M. Menachet va vous présenter. C'est ce qu'il fait en français. Bonsoir, je vais vous présenter une application qui me permet de faire travailler mes élèves qui les aident à réviser et à apprendre des choses un peu fastidieuses comme des listes de définitions, des dates. Et en fait, c'est une application qui a tellement de succès auprès des élèves qu'il me réclame des exercices. C'est une chose assez rare. Donc là, vous voyez par exemple quelque chose que j'ai utilisé ce matin avec mes élèves ou secondes. Donc l'application s'appelle Quizlet, elle me permet de constituer des listes avec d'un côté des termes et en face des définitions. Et ça peut être aussi bien une liste de dates et une liste d'événements correspondants ou une liste de notions grammaticales et d'exemples. Là, j'ai choisi des figures de style parce que je suis le plus à l'aise avec les figures de style. Donc, j'ai constitué ma liste. On peut, si on veut, la relire comme ça mais c'est un petit peu ennuyeux, on peut présenter ça autrement sous forme de fiche. Donc là, vous avez un exemple, vous avez une citation et il faut reconnaître une personnification. Ici, vous avez une anaphore. Là, vous avez une hypermode. Et ainsi de suite. Alors, les choses peuvent fonctionner dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, je peux avoir le terme qui s'affiche et l'exemple à retrouver. Donc ça, c'est une manière de réviser. Vous savez, souvent les élèves, quand on leur demande d'apprendre à leur leçon, ils lisent leur cours et ils pensent à autre chose. Et l'intérêt de ce genre d'application, c'est que les élèves sont obligés d'être actifs pendant leur révision. Et comme ça, ils engrangent les connaissances, ils se trompent peut-être les premières fois, mais au bout d'un moment, ils connaissent leur cours. Alors, on peut aussi jouer à former des pères. Par exemple, boire un verre, mettre le nez dehors, il y a la Magata Christi, ce sont des métaux minis. Et les phrases, il faut que je trouve l'exemple, c'est pays du soleil, la sonnification, et ainsi de suite. Alors ça, ça plaît beaucoup aux élèves. C'est assez amusant, mais c'est pas... Alors, les élèves aiment beaucoup jouer à ça, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas forcément la fonctionnalité qui est la plus performante pour assimiler des savants. En fait, ils ont des réflexes, mais ils répondent un petit peu au hasard sans réfléchir. Donc, on joue à ça 5 minutes et puis on passe à autre chose. Ce qui devient intéressant, c'est quand je leur demande de taper la réponse. Parce que là, ils doivent connaître la bonne réponse, ils doivent être capables de l'orthographier correctement, et l'ordinateur, lui, ne fait pas de cadeau. C'est-à-dire que quand je corrige des copies, bon, si la réponse est à peu près correcte, je suis gentil, je donne le point et l'ordinateur, lui, n'a pas de raison de donner le point. Du coup, ça oblige les élèves à une certaine manière. Donc là, je vais écrire n'importe quoi parce que je n'ai pas le temps de vérifier, mais voilà, je me suis tombé. Continue. Ce qui est intéressant, c'est que l'application génère des tests, des tests chaque fois différents. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait faire un contrôle de l'atteinte à mes élèves de 5e, ils avaient tous un sujet différent, ce qui permet d'éviter une situation de fraude. et pour les élèves qui souhaiteraient s'entraîner chez eux, ils peuvent s'entraîner à chaque fois sur des sujets variés. Et donc, être interrogés de différentes manières, réinvestir autrement leur connaissance. Et l'application interroge les élèves qui se sont trompés sur des points précis de façon récurrente. Donc, tant que vous n'avez pas répondu entièrement de façon valide à toutes les questions qui étaient posées, vous n'avez pas fini votre test. Suivant. Donc là, il faut taper les bonnes réponses. Alors là, la QCM. Dire une voix au lieu de lui dire un alvire, c'est une synéxoque. Tout le monde vient. Le pire du soleil, le vent, périphrase. C'est une répétition. C'est une assonnance. Un chiasme. Bon, ensuite, je vais avoir des vraies fautes. Une métaphore qui se poursuit à travers un réseau terme, c'est une métaphore filet, oui. Et ainsi de suite. Donc, en fait, cette seule application me permet d'aider les élèves à réviser, à réviser en s'allusant. Je sais, par exemple, que si je réserve un quart d'heure pendant mon cours pour faire travailler les élèves sur cette application-là, ils seront tous actifs et chacun, à son niveau, fera des exercices qui le feront progresser. les élèves peuvent s'entraîner chez eux s'ils le veulent. Je peux communiquer le lien de la liste que j'aurai constituée et ils pourront faire les exercices autant de fois qu'ils le veulent. et puis la dernière chose, ça c'est le truc en plus, les élèves peuvent jouer avec cette application en groupe. Donc, je peux mettre un questionnaire en partage avec l'ensemble de la classe et les élèves doivent le traiter par groupe de 6 ou par groupe de 3 et du coup, ils sont en compétition et l'équipe qui a répondu le plus rapidement au questionnaire a gagné. Ça fait des séances et ça a énoncé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Alors, merci beaucoup à tous les professeurs qui sont intervenus. On va se tourner côté parents et puis ensuite, on va vous laisser nous poser toutes les questions que vous souhaitez puisqu'évidemment, à la maison, il faut, c'est indispensable, j'ai dit tout à l'heure, des règles de fonctionnement et ça, c'est à vous de les déterminer, bien sûr, et c'est le plus important et un dialogue avec vos enfants mais au-delà de ça, on peut aussi vous donner quelques astuces ou quelques conseils très pratiques et donc, Etienne-Y va nous parler du numérique mais côté maison. Merci. Donc effectivement, tout ce qu'on voit sur ce que les professeurs font, ce n'est pas forcément ce que font les enfants quand ils ont des loisirs qui sont à la maison. Je pense qu'il y a d'autres choses et que ça réclame à la maison un peu plus de compétences pour savoir gérer ce que font les enfants. Ça génère pas mal d'inquiétudes auprès des parents. On a pas mal échangé entre parents sur ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui estiment que l'accès à YouTube, c'est extrêmement nocif. Bon, alors, peut-être avant de rentrer dans les détails, je voudrais dire que moi, je suis parent de deux adolescents qui ont 11 et 13 ans, qui sont en sixième et en quatrième, donc un qui a fait l'expérience de l'iPad l'année dernière de l'école. Il a commencé à accéder, en fait, au contenu sur Internet à travers un ordinateur qui m'avait demandé pour son anniversaire quand il était un sixième. Et je lui ai dit, si tu veux un ordinateur, il faut que ce soit un ordinateur pour que tu apprennes à programmer, donc ça sera un Linux. Il s'est débroué de son ordinateur. Il a un smartphone, il s'est débroué de son smartphone. Finalement, l'iPad de l'école, quand il est arrivé en cinquième, il avait déjà suffisamment d'appareils à lui qui étaient personnels pour que ça ne crée pas vraiment de points de différence et de conflits et de nouveautés. Il se sert de son iPad de l'école vraiment pour le travail scolaire et seulement pour ça. S'il a envie de regarder des vidéos, il les regarde sur son ordinateur, sur son smartphone. Donc moi, je me suis occupé, effectivement, d'entourer ces appareils-là, son ordinateur, son smartphone, de façon à ce qu'il en fasse un usage raisonné. Aujourd'hui, ça part essentiellement d'un dialogue avec lui, d'établir ensemble des règles qu'on respecte. Les règles vont avoir avec le temps et le lieu, essentiellement. Donc le temps, c'est pas d'écran après une certaine heure, pas d'écran après le dîner, par exemple. Le lieu, c'est pas d'accès aux écrans dans la chambre. Tous les accès aux écrans se font dans une salle commune. Donc c'est, moi j'ai mon ordinateur, lui il a son ordinateur. Tous les membres de la famille respectent cette règle, en général. Bon, il y a d'autres, bien sûr, d'autres accès, si on a envie de voir un film, de regarder sur une télévision, etc. On accède à Netflix, on fait des choses qui sont pas toujours dans le même lieu. Mais pour ce qui est du jeu, de la navigation, on essaie de faire en sorte que ça ait lieu dans un lieu qui est désigné et où tout se passe effectivement de façon un peu politique, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, d'isolement et de choses comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quel âge ce sera possible de maintenir. C'est certainement quelque chose qui est facile quand on a entre 10 et 13 ans. Je pense qu'au-delà, ça sera un peu plus difficile et que les choses évoluent. Mais c'est pour vous dire que les règles sont effectivement établies entre nous. Elles sont rediscutées au fur et à mesure de l'évolution, de l'âge des enfants. Ce sont des choses qui, bien sûr, ne sont jamais complètement fixées. Donc, pour contrôler le temps, effectivement, on l'établit verbalement, mais aussi on l'établit matériellement, c'est-à-dire l'accès à Internet. On peut effectivement le paramétrer à travers l'accès à Internet Wi-Fi de la maison. Alors évidemment, ça ne tient pas compte pour le smartphone qui, lui, se connecte à Internet en réseau téléphonique. Le réseau téléphonique, ce n'est pas moi qui ai le contrôle sur le réseau téléphonique et qui peut décider à quelle heure il a un réseau téléphonique ou pas. Donc, effectivement, c'est plus une question d'entente commune sur des règles qui fait que ça fonctionne plutôt que d'établir des barrières, on va dire, informatiques, matérielles. Par contre, il y a aussi effectivement quelque chose qu'on a installé sur le smartphone. C'est un logiciel de contrôle parental qui fait qu'il y a des plages horaires qui sont définies à certains moments auxquelles il a accès à toutes les applications et d'autres plages horaires auxquelles l'accès est extrêmement restreint, voire moyennement restreint. En fait, comme il s'agit d'un Apple, les modes de restriction ne sont pas extrêmement riches. On a vraiment des choix qui sont relativement limités. C'est-à-dire qu'on dit que sur une période de restriction, il a accès à toutes les applications qui sont destinées au moins de 4 ans, toutes les applications qui sont destinées au moins de 8 ans, toutes les applications qui sont destinées au moins de 12 ans. On choisit ces tranches-là. Et ensuite, c'est le système iOS qui décide effectivement quels sont les choix. On ne peut pas application par application décider ce qu'il y a. Mais de toute façon, pour installer une application, il faut qu'on demande l'autorisation. Ça, c'est les comptes Apple qui fait que quand il est sur ma famille et son compte Apple fait qu'il ne peut rien installer sans que j'en sois prévenu, que j'en sois averti, que je sache et que je puisse effectivement voir ce qu'il fait et ensuite donner mon apport. Je pense qu'avec les enfants, il faut les accompagner. Il faut essayer d'avancer de façon un peu... Donc, je vous montre un petit peu des exemples de contrôle parental et de contrôle d'accès interne. Donc, il faut effectivement avoir un espèce de rôle d'administrateur avec un mot de passe que vous êtes seul à connaître pour les gens que je vois qui prennent en photo. C'est des présentations qui ont été utilisées pour la présentation que j'avais faite en mai 2017 et qui sont en ligne sur le site de l'école Alsatienne. Donc, vous pouvez les retrouver facilement. Accéder à une box, comme ça, c'est l'exemple de la box orange. Et dans les configurations avancées, on peut les subir. Vous allez voir avec un mot de passe, effectivement, que vous allez vous créer. Parce que sinon, si vous avez une passe qui est affichée au dos de la box, évidemment, tout un chacun, à partir d'un âge raisonnable de 8 ans, est capable de le retrouver. Donc, accéder, il faudra prendre la peine de ce qu'il n'y a pas, et puis accéder à la box, et ensuite définir, par exemple, les appareils qui sont connectés chez moi, soit via réseau filaire, soit via réseau wiki. Donc, vous avez des consoles de jeux, vous pouvez, là-bas, la limite de l'eau, l'iPad de l'école Alsatienne, etc. Tout cela, vous pouvez définir que l'accès à Internet soit défini sur des plages horaires qui apparaissent à son tableau. Et il est fixé, de quelle heure à quelle heure il a accès. Alors, ça, c'est un exemple pour chaque appareil. Alors, pour l'iPad de l'école, ça marche très bien, puisque l'iPad de l'école, il ne se connecte pas via le réseau 4G. Lui, il est connecté, effectivement, seulement via le wifi, et en dehors de la connexion wifi, il ne peut pas se connecter. Alors, évidemment, il y a des contournements. S'il met le partage de connexion sur son smartphone, il peut éventuellement le faire, mais en fait, il ne le fait pas, puisque pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de se connecter sur un iPad qui est déjà verrouillé à travers son smartphone, alors qu'il pourrait le faire directement sur son smartphone ? Il y a des choses que, finalement, on n'a pas besoin de faire, même si ça reste, ça ne s'est jamais complètement verrouillé, et ça reste relativement ouvert, et puis ensuite, ça arrive parfois que le lundi soir, j'ai un fils qui se rappelle jusqu'après du voyage, « Ah, j'ai oublié de faire tel devoir, est-ce que tu peux me trouver de l'accès Internet ? » Donc, je me connecte, je roule l'accès Internet, il y a deux heures, et ensuite, je ne me rappelle pas forcément de le remettre, donc là, il faut faire un peu de ménage, vérifier si elles n'ont pas été étendues. Et puis, il y a évidemment des périodes de vacances où on ouvre bien plus des périodes d'utilisation, et le contrôle parental n'est pas le même que pendant les périodes scolaires. Donc, le contrôle parental, ça marche comme ça. Ça, c'est l'exemple, j'ai testé deux ou trois contrôles parentaux, celui-là est quelque chose qui permet effectivement de choisir toute une série d'appareils, quand je peux contrôler tous les appareils, et puis, j'ai différents utilisateurs, et je peux soit ajouter l'uneur s'il me demande et s'il a envie de continuer à jouer, de terminer quelque chose qu'il est en train de faire, soit au contraire le déconnecter si je ne peux, s'il ne respecte pas, s'il ne respecte pas, s'il ne dégoute pas ce que je dis, ça peut arriver aussi, je peux t'amener de jouer avant 7h30 soir, et puis à 7h30, je suis déjà dit deux ou trois fois, et à ce moment-là, je peux déconnecter d'office, à distance, même si je ne suis pas à la maison, parce que ça, c'est assez pratique pour le contrôle parental, on peut m'appeler, et je peux aussi réagir positivement ou négativement, même si je suis, par exemple, dans une conférence, et je peux être aussi possible. Et voilà, c'est pareil, c'est encore des questions de créneaux horaires, et type d'autorisation, comme je vous le disais, application, ne pas autoriser l'application, application pour les moins 8 ans, 10 ans, 17 ans, toutes les applications en fonction du planning, donc il y a deux types de créneaux, autorisé et non autorisé. J'ai trouvé que c'était suffisamment simple pour pouvoir être géré, et que ça permettait justement de mettre en place des règles, et ensuite, bien sûr, les enfants demandent à faire évoluer, il y a quelques journées, sur les films, effectivement, les CITV et les films, je me rappelle que quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement friand de voir des contenus qui n'étaient théoriquement pas de mon âge, et j'ai décidé qu'avec mes enfants, c'est un petit peu pareil, a priori, je n'ai pas vraiment envie de faire de censure sur ces contenus-là, mais ça, c'est une maladie personnelle, et je pense que chacun dans sa vie peut le faire. Et en fait, je crois que dans le dialogue, qu'on arrive à obtenir des enfants qui sont responsables et qui n'ont pas forcément non plus envie de voir n'importe quoi, je suis beaucoup plus restrictif sur les jeux vidéo, je pense qu'effectivement, quand on est derrière sa manette en train de tuer des gens, on ne veut pas que ça soit trop réaliste, et je pense que ça peut être source de sourcils. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut faire avec le contrôle parental, et il y a d'autres exemples de contrôle parental. Donc, ça, c'est un des logiciels qui le disent, ça, c'est un autre, ça, c'est un autre, en quatrième, en cinquième, et j'ai affiché un peu les écrans de type de choses qu'on peut faire avec chacun, et donc cette présentation, je vous trouvais sur le site de l'école restatienne, sur le site de la, pas de l'école restatienne, mais de la PEA, ici. Donc, c'est la conférence qu'on avait donnée il y a environ six mois, il y a à la fois l'intervention vidéo filmée du docteur Laurent Carilla, deux mois, les présentations avec les liens référencés, qui sont détaillées, et puis, vous voyez, pas mal de choses sur le travail qu'on a déjà fait à ce sujet. Je voulais simplement vous montrer deux ou trois choses, sur, on entend beaucoup de choses, et c'est intéressant de se documenter. Par exemple, on entend dire que, oui, mais tous les membres de la Céline-Côte-Balais, ils prennent bien ce point de mettre leurs enfants dans des écoles où on n'a pas accès à Internet. Donc, j'ai été chercher ça, et j'ai trouvé sur France Culture un petit article qui reprend exactement cette chose-là. Il dit, effectivement, il y a des écoles Waldorf où il n'y a pas d'accès à Internet, c'est que l'accès à Internet est redradé le plus possible. Et puis, il dit, à l'école Waldorf, la personne qui a fait cet article, il y est allée, et il a participé, et il dit ça. C'est aussi comme les écoles Montessori, comme certaines écoles ont défini une pédagogie extrêmement alternative, donc ce n'est pas tous les ingénieurs de la Céline-Côte-Balais qui mettent ça, qui mettent leurs enfants dans des écoles. Il y a une petite proportion d'agénieurs de la Céline-Côte-Balais qui choisissent de mettre leurs enfants dans des écoles alternatives, genre Montessori ou Word of. Et puis, je pense que la plupart dans des écoles normales, ou au contraire, les enfants sont ultra connectés. Moi, j'ai été un an aux Etats-Unis avec mes enfants. Je peux vous dire qu'ils ont tous des smartphones, ils ont tous des Macs. Et à l'inter-class, ils sortent en Mac. Chez eux, c'est Mac smartphone non-stop, H24. Une autre chose, bien sûr, c'est un site, j'ai beaucoup de sites en anglais. Je pourrais vous mettre des liens, effectivement. Screen time is an outdated concept. En fait, c'est aux Etats-Unis où, quand même, les problèmes de connexion d'Internet sont des choses qui sont arrivées de façon plus massive et plus tôt qu'ici. Il y a l'association des pédiatricians, c'est-à-dire des pédiatres, qui s'est posé le problème de l'effet des écrans sur les enfants. Ils ont, il y a une dizaine d'années, établi des règles de temps, qui se sont transcrits en France par la règle des 369, je ne sais plus. Enfin, ils disent à tel âge c'est tel horaire, à tel âge c'est tel horaire, à tel âge c'est tel horaire. Il se trouve qu'il y a environ un an, ils ont décidé que finalement, ce n'était pas très fonctionnel. C'est surtout très difficile à appliquer dans une famille où on a des enfants de l'âge différent parce qu'on commence à chasser le plus jeune. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas trop exposer un enfant à des écrans quand il est tout petit. Je pense que les limitations sur les enfants, il ne faut pas utiliser un iPad ou un iPhone comme baby-sitter. Ça c'est notoirement pas très bon pour le développement, ça limite le développement d'un enfant, surtout en massage. Mais toutes ces études de l'Association des Pédiatrices sont évolues et les recommandations qui sont beaucoup plus... Voilà, ça c'est la Pédiatrice Association à la Pédiation, où les recommandations sont quand même plus luancées et permettent de se dire... Alors ils ont un petit logiciel sur lequel on a une colonne qui fait 24 heures, on met le temps de travail, de ce qu'on a par jour, le temps de faire les devoirs, le temps de manger, le temps d'être ensemble en famille pour parler, pour faire des choses, le temps pour faire du sport. Alors le temps pour faire du sport, c'est déjà installé parce qu'il y a un temps recommandé qui est une heure par jour pour faire du sport. Il y a le temps pour dormir aussi qui est établi en fonction de l'âge. Et puis ensuite, une fois qu'on a rendu tout le temps, on voit combien il reste de temps d'écran. En général, il reste rarement plus de deux heures. Donc de toute façon, si vous êtes capable de donner des activités à vos enfants qui sont saines, de leur donner suffisamment de sommeil, de leur donner des activités où ils vont se dépenser physiquement, naturellement, le temps d'écran sera limité et il ne va pas dépasser un certain niveau. Alors je pense que mon expérience, c'est qu'effectivement, il y a des jours de semaine où les enfants ont suffisamment d'activités pour que finalement, l'écran, c'est un petit moment pour se connecter, répondre sur WhatsApp à la famille, regarder une petite vidéo sur YouTube et c'est tout. Et c'est moins d'une heure. Et puis, il y a le week-end où aujourd'hui, est-ce qu'on peut construire à la maison ? Est-ce qu'on peut voir si il peut ? Il y a une petite grève, etc. On fait des intolérances. S'ils ont des amis qui viennent jouer à la maison, c'est sûr que les amis qui viennent jouer à la maison, ce qu'ils ont envie, c'est d'essayer la PS4. Ils jouent à la PS4 de l'enfant. C'est tout en considérable de la journée. Je pense qu'en moyenne, on reste quand même les limites raisonnables et il faut être capable de les aider. Maintenant, effectivement, pour les enfants, il y a encore autre chose, c'est que j'essaye de les inciter à visiter des choses qui peuvent les amuser et qui sont éducatives. Donc ça, c'est un article du Figaro qui vous donne huit chaînes YouTube qui vous rendent plus intelligents. Donc, effectivement, je passe pas mal de temps à chercher. Alors, il y a toutes sortes de choses. En apparence, les titres ne sont pas vraiment des choses qui vous rendent intelligents, mais en fait, c'est effectivement fait de façon intelligente. C'est quand même des choses qui sont créées en général par des professeurs et des enseignants et qui prennent des sujets un petit peu séduisants, comme ça, qui peuvent attirer l'attention et qui en font une étude tout à fait sérieuse et intéressante. S'ils parlent anglais, Cool Science Videos sur le site Life Science vous permet d'avoir tous ces types de YouTubers qui vous font des démonstrations, des expériences de physique amusantes et aussi des choses assez éducatives. Et mes enfants, ils apprennent effectivement à faire des sites internet, à programmer en Python. Alors, pour les faits programmes en Python, j'ai trouvé un programme effectivement américain qui consiste à programmer Minecraft. Pour moi, c'est un des jeux sur lesquels les enfants se sont intéressés depuis très jeune âge. J'ai trouvé que c'était effectivement très créatif parce qu'on construit des choses. Il y a des compos de construction où les gens gagnent des prix et ils votent sur les autres et c'est des jeux assez rapides. On a 10 minutes pour construire un univers et ensuite voir si on était capable de construire dans un cercle de plusieurs personnes, le meilleur. C'est des activités effectivement online. Et maintenant, on apprend effectivement à programmer, à aller au-delà et à rentrer dans le cœur de la bête et à faire des choses qui sont assez sociétées. Donc ça, c'est vrai que quand je vois qu'il fait mauvaise et qu'il s'est déjà passé deux heures sur la BS4, on va faire un petit peu plus tard maintenant. Et puis, comme on continue à faire finalement des jeux qu'ils aiment faire, c'est un projet dans lequel c'est assez facile. Voilà. Donc, quelques retours d'expérience. Je pense que c'est utile quand même de dialoguer parce qu'il y a beaucoup de... Je pense que chaque foyer est différent. Chaque foyer a ses idées sur comment il faut faire. Chaque enfant a ses idées sur ce qu'il aimerait faire. Je pense que tous les enfants n'ont pas envie de faire la même chose non plus sur Internet, d'accéder au même contenu. Et il s'agit simplement de dialoguer entre l'école et les parents. Je pense qu'il y a aussi une demande des parents par rapport à ceux qui sont les plus troublés par cet iPad. Éventuellement, on va avoir un contrôle parental sur l'iPad de l'école. Alors, est-ce que la question est posée ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'on peut le faire ? Ça, c'est effectivement pour l'entreprise qui fait des intérêts à l'école. Et comment ça pourrait se faire ? Je ne suis pas du tout fermé sur cette idée. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour les rassurer énormément. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci.